Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne pour vous parler de mon combat contre l'obésité, donc pour vous faire part un petit peu de mon quotidien dans la perte de poids et vous permettre de suivre mon évolution, ma transformation physique au fil du temps. Donc il faut savoir que c'est une chaîne qui vient compléter mon profil Instagram, donc pour ceux qui me connaissent déjà, il faut savoir que je poste énormément de choses sur Instagram tous les jours, notamment mes repas, les calories, le sport quand j'en fais. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'essaye d'en faire un petit peu quand même pour m'aider dans ma perte de poids et pour me muscler, parce que je veux perdre du poids, mais je n'ai pas forcément envie de perdre du muscle. Voilà, je poste énormément de choses sur Insta, je poste mes avant-après, je pense que c'est ce qui me motive le plus, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant en soi. Et toutes les semaines, je poste ma perte de poids, parce que je me pèse tous les lundis, donc toutes les semaines, je dis combien de kilos j'ai perdu, à quel poids je suis rendue. Donc cette chaîne YouTube vient vraiment dans le prolongement de ce compte Instagram. Et donc pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai changé de pseudo récemment, donc c'était LSDP Transformation. LSDP parce que je suivais la méthode, le secret du poids, que finalement je ne suis plus, donc je vous dirai pourquoi, bien que j'utilise toujours l'application. Donc voilà, et c'est vraiment ce compte Instagram qui m'a donné l'idée de créer cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on se motive énormément en fait. J'ai découvert toute une communauté autour de cette question de perte de poids et je me suis rendue compte qu'on était vraiment très nombreuses et très nombreux à batailler contre les kilos. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre dans ma perte de poids au fil du temps. J'ai beaucoup de poids à perdre, donc ça va prendre beaucoup de temps et je trouvais intéressant de commencer maintenant parce que bon, je pense qu'on peut le voir un peu, je suis en obésité morbide. Donc je préfère le commencer maintenant pour qu'on puisse vraiment voir au fil du temps plutôt que d'arriver à la fin et de vous dire voilà, j'ai perdu 20 kilos en 6 mois par exemple. Voilà, je préfère vraiment partager avec vous ce parcours et puis mes hauts et mes bas. Donc le but c'est vraiment qu'on se motive mutuellement parce que moi en tout cas, vous me motivez énormément. Et c'est aussi, je dirais, dans le but de vous montrer que quand on a vraiment un objectif qu'on a décidé d'atteindre, bon alors là je m'éparpille un peu parce que ce n'est pas forcément une question de perte de poids, là je suis peinte plutôt de manière générale parce que je suis là devant vous aujourd'hui avec un objectif que je n'ai pas encore atteint mais que je suis sûre d'atteindre et je veux vous montrer que justement quand on est sûr qu'on va atteindre ces objectifs, et bien on va les atteindre. Voilà, je veux un peu vous prouver que pas que quand on veut on peut parce que ça bon, c'est une jolie expression mais pour moi je ne suis pas complètement d'accord avec parce que tout simplement j'ai rêvé toute ma vie d'atteindre un certain poids que je n'ai jamais atteint. Donc je pense que ce n'est pas qu'une question de volonté mais surtout une question de détermination et de persévérance et aussi de confiance en soi. Et je pense que voilà, à partir du moment où on est sûr de soi sur ces objectifs et bien dans ce cas-là, on peut tous les atteindre. Donc voilà, j'espère aussi vous motiver à travers mon parcours. En tout cas, moi vous me motivez énormément. Donc pour vous parler un petit peu de moi, j'ai commencé à perdre du poids le 6 janvier 2020 donc jour de mes 30 ans. Aujourd'hui on est le 4 février et donc ça va faire bientôt un mois que j'ai commencé. J'ai commencé, j'étais à 119 kg pour 1m62 et j'ai donc pour objectif de perdre 40 kg en un an. Voilà, si j'écoute mon IMC j'aurais bien 60 kg à perdre mais petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Donc pour l'instant je veux vraiment perdre 40 kg. Le poids que je vise, c'est 77 kg. Ne me demandez pas pourquoi, c'est tout simplement un poids que je rêve d'atteindre depuis très longtemps. Et donc je veux vraiment atteindre ce poids de 77 kg. Alors je me suis fixé un objectif d'un an parce que ça me semble important quand même de se fixer des objectifs ne serait-ce que pour se motiver. mais il faut savoir que je ne demande pas non plus avoir perdu exactement 40 kg en un an. Mon objectif c'est vraiment de perdre 40 kg. Donc si je perds plus, tant mieux. Si je perds moins, ce n'est pas grave. Ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà, je ne suis pas forcément fixée non plus sur cet objectif parce que tout simplement le corps ce n'est pas une machine, ce n'est pas une calculatrice. on n'en fait pas forcément ce qu'on veut, on ne perd pas forcément de la manière qu'on veut. Quand on a décidé de perdre, on perd, mais on ne décide pas forcément combien de temps. Donc voilà, je décide vraiment de perdre 40 kg et d'atteindre le poids de 77 kg. Et ensuite, j'aurai certainement encore un autre objectif de poids à perdre pour vraiment atteindre le poids que je me serais fixée en but final. et derrière, il y aura aussi une période de stabilisation. Donc c'est un parcours qui va prendre énormément de temps. C'est une transformation qui ne va pas se faire en une journée. Donc c'est pour ça que je vous propose de me suivre dès maintenant et de se motiver ensemble sur la durée pour perdre ses kilos et donc de maigrir ensemble. Voilà. Alors, ce que moi j'ai prévu à travers cette chaîne YouTube, c'est de vous faire un petit bilan poids tous les mois. Alors, comme j'ai commencé le 6 janvier, donc le 6 février, je vous posterai une vidéo de mon premier bilan, c'est-à-dire dans deux jours. Donc, je ne vous dis pas aujourd'hui combien je pèse, mais ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà. Et le 6 février, je vous dirai combien j'ai perdu en un mois, ce que j'ai fait, si j'ai appliqué certaines méthodes particulières ou pas, comment je l'ai vécu, et puis toutes mes petites victoires parce qu'il n'y a pas que les kilos qui comptent, il y a les centimètres, il y a les tailles de vêtements et plein d'autres choses encore. Et puis, pas que mes victoires non plus, mais aussi, je dirais, mes défaites. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Insta, vous saurez que il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai changé mon pseudo parce qu'avant, c'était LSDP transformation parce que je suivais la méthode de secret du poids. Et là, j'ai changé, j'ai mis Hello Fit Trust parce que je m'appelle Eloïse, donc Hello, on m'appelle Hello généralement. Et Fit Trust parce que Trust veut dire vérité et je suis là pour vous dire la vérité. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Voilà, je vais me montrer telle que je suis avec mes hauts et mes bas, avec mes victoires et aussi mes défaites parce que la vie n'est pas forcément toute rose et je n'ai pas besoin de me cacher. Moi, ce qui compte, c'est vraiment le parcours que j'aurai sur la durée, le fait de ne jamais lâcher et de continuer à poursuivre mon objectif. Mais en sachant très bien que j'aurai peut-être des périodes de stagnation, je vais peut-être avoir des périodes où je vais reprendre du poids, je ne l'espère pas, mais on n'est pas à l'abri. Peut-être des coups de mou, des tâches des calories à n'en plus finir sur une journée. Voilà, donc je ne suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit, je suis là pour vous montrer vraiment mon parcours, qu'il soit semé d'embûches ou pas et donc, et vous montrer qu'au fil du temps, je vais y arriver et je vais perdre ces 40 kilos et voire même plus. Mais pour l'instant, je suis fixée sur un objectif de 40 kilos. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à me suivre. Donc, j'attends de certaines d'entre vous et de certains que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube que je viens juste de commencer. C'est tout nouveau pour moi. J'espère que ça vous plaira et je vous propose aussi de me faire part de vos suggestions pour mes prochaines vidéos parce que bon, j'ai prévu un bilan tous les mois, donc tous les 6 du mois. Mais j'attends vos idées à savoir ce que vous aimeriez que je vous partage. Voilà, je pense que je vais vous parler notamment de ma petite histoire concernant le poids, des régimes que j'ai pu essayer. Voilà, il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pensé mais peut-être pas à tout. Je pense que je ferai peut-être aussi un vlog sur une semaine pour vous montrer un petit peu comment se passe une semaine dans ma vie pour perdre du poids. Voilà, mais j'attends vos propositions et il se peut que je fasse d'autres vidéos. Voilà. Donc en attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Voilà, merci à tous, bisous !